Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La dernière entrevue avec la presse et sur lesquelles nous reviendrons avec plus de détails dans cette édition. L'antité sioniste qui aurait donné un coup d'accélérateur aux travaux de création d'une zone de tampon d'un kilomètre large de la bande de raza le long de la frontière. L'antité sioniste qui a perpétré huit massacres en 24 heures qui ont fait au moins 77 martyrs, en frôle désormais la barre des 33 000 martyrs palestiniens. L'éducation avec les vacances scolaires qui ne sont pas prolongées. La reprise des cours se fera le 7 avril comme prévu selon le ministère de l'éducation nationale. Et puis la vénération algérienne de football qui décide de geler les championnats de jeunes et féminins pour le reste du mois sacré de Ramadan. Il y aura également du football avec la compétition africaine. Le dernier représentant algérien, Usma d'Alger, battu un but à zéro en match allé hier des quarts de finale face au Nigérian de Rivers United. Pour commencer, les précisions portées par le président de la République lors de l'entrevue périodique avec les représentants des médias continuent de marquer l'actualité. A commencer par la prochaine échéance électorale, la présidentielle anticipée du 7 septembre. Un choix qui obéit à des raisons purement techniques, a affirmé le président de la République. Au lendemain des précisions, les observateurs de la scène politique évoquent l'importance de cette décision pour le pays. Hanan Saisi. Les élections présidentielles anticipées amorcent un retour au cadre constitutionnel légitime, relève Ahmed Trinissa, professeur en droit public. Il l'a remis dans son cadre légitime constitutionnel en rapport avec la vie nationale. D'abord, la décision est de type technique pour arranger le calendrier électoral, pour le rendre normal. Le retour à une normalité qui est ici à une vision de la vie nationale qui prend en charge tous les enjeux d'une rentrée sociale, politique et même internationale. Une décision souveraine et une immunité pour le processus électoral, ajoute Ahmed Trinissa. C'est une décision souveraine qui découle d'une autorité souveraine qui immunise le processus électoral et surtout immunise et renforce le statut des organes de l'État. Et le président qui est l'organe central qui est garant de la marche harmonieuse et au fonctionnement harmonieux des autorités et du pouvoir constitutionnel dans une logique d'efficacité surtout. Une efficacité qui se traduit par les priorités nationales, notamment l'agenda socio-économique de l'année à venir, relève Laid Zorlami, professeur des universités, observateur international des élections. Organiser des élections au mois de décembre, en fin de l'année, ça pose un problème pour la question de la loi électorale. Deuxièmement, quelques 60 à 80 pays dans le monde qui sont concernés par les élections de 2024. En d'autres termes, il y a des chevauchements, il y a des enjeux problématiques. Et là, sur ce point-là, il a tenu à préciser que l'Algérie est maîtresse de son temps et de sa décision, de son calendrier. Ça, c'est l'essentiel. On décide compte tenu de nos propres enjeux, de nos propres préoccupations et de nos propres contraintes. Et par conséquent, le choix de septembre, c'est la rentrée sociale. Alors les gens, ils en ont pour une semaine de faire leur devoir électoral. Rendez-vous pris, donc, le corps électoral sera convoqué le 8 juin prochain, soit trois mois avant les présidentielles prévues le 7 septembre 2024. Autre précision apportée par le président de la République est toujours dans la perspective de cette échéance électorale. Les membres de la communauté algérienne établies à l'étranger pourront, dès la semaine prochaine, s'inscrire, pour rappel, sur des listes électorales provisoires au niveau des consulats algériens. Et ce, avant de les intégrer aux listes officielles. Au plan économique, au lit de Selmane, il y a l'impératif de maîtriser l'inflation. Tout à fait. La réduire à 4%, c'est l'objectif en moyen terme que se fiche le président de la République. Une maîtrise de l'inflation en conditions sine qua non, d'ailleurs, pour préserver le pouvoir d'achat. Et par ricochet, l'efficience des augmentations salariales. Pour l'économiste Nabil Mera, pour y arriver, il y a de nombreux outils de gouvernance à actionner. La masse monétaire, le contrôle de la dépense et la coordination des secteurs. Hakima Kamala. L'inflation en Algérie demeure importante. 9%. Malgré une relative décélération ces derniers mois, elle nécessite une approche multidimensionnelle. Un des mécanismes et leviers du président, c'est l'augmentation des salaires. Qui n'ont d'effet que s'il en stoppe l'augmentation de l'inflation. C'est d'ailleurs dans ce sens que la maîtrise de l'inflation est devenue un objectif vital pour le chef de l'État. Nabil Jemaï, économiste, adhère totalement à cette logique. Et ajoute que la politique monétaire est un des outils à actionner pour contrôler la masse monétaire en circulation. Il faut aller vers le contrôle de la masse monétaire. La Banque d'Algérie utilise des instruments tels que les coefficients de réserve obligataires et les opérations de marché pour limiter la croissance de la monnaie en circulation et freiner l'inflation d'autre part. Autre axe d'intervention de l'État, selon cette économiste, c'est la maîtrise du budget par la réduction de la dépense. Diminuer les dépenses non essentielles du gouvernement, réduire les importations non nécessaires et d'aller vers la production des besoins du marché algérien sans aller vers l'importation. Exprimé par le président de la République lui-même et réitéré par notre économiste, la collaboration étroite entre autorités monétaires, budgétaires et d'autres institutions de l'État, le dialogue social, le dialogue patronal et institutionnel ont un rôle tous à jouer également dans la grande équation de l'inflation. Autre impératif souligné par le président de la République, le recours à des systèmes technologiques dans le domaine agricole. Pour avoir des statistiques et données fiables et précises, le numérique peut en ce sens contribuer à renforcer la sécurité alimentaire du pays avec un contrôle qui encourage davantage la transparence, les explications avec Samia Alloune. Des données statistiques générées pour avoir un aperçu plus large sur de nombreux facteurs, le numérique comme outil pour encourager davantage la transparence et avoir des données et des chiffres clés pour aider à la prise de décision, un outil essentiel déjà exploité dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, dont l'importance a été soulevée à maintes fois par le président de la République. L'informatique et le numérique pour également automatiser de nombreux aspects synonymes d'un meilleur contrôle pour l'agriculteur ou le décideur qui dispose de toute information sur l'espace exploité. La technologie permet à travers une exploitation optimale d'atteindre un niveau d'automatisation, soit aider l'agriculteur ou décideur à mieux connaître les besoins en termes de consommation, de production, en se référant aux spécificités de la région. Jules Galar, expert et consultant TIC. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on peut avoir des données sur la consommation des citoyens, tel ou tel fruit, combien la terre consomme d'eau, leur humidité, la température, les engrais, etc. Et sur la base de ça, le décideur peut prendre les décisions qu'il faut. Des outils modernes qui sont déjà utilisés par des agriculteurs pour leur efficacité et précision dans la collecte de données, une généralisation de ces concepts pourrait grandement aider à avoir des chiffres clés, des statistiques fiables et précises pour une meilleure prise de décision dans plusieurs domaines. C'était les explications de Samir Alloun ce matin. Autre secteur, autre défi, l'industrie relance de l'industrie de la téléphonie mobile, des smartphones. Le ministre de l'Industrie, en compagnie de ses collègues du commerce et de la poste et télécommunications, se sont réunis avec des opérateurs de cette industrie électronique. Et toutes les questions ont été examinées pour la reprise avant sa présentation. La présentation du dossier au président de la République, au prochain Conseil des ministres, Ali Aoun, au micro de Hussain Chumach. Le volet smartphone va connaître pratiquement son issue suite à des décisions qui vont être prises par les autorités du pays. Nous allons présenter un dossier qui va comprendre la manière dont on doit lancer cette industrie, qui existait. Ce n'était pas de la fabrication, c'était de l'assemblage. Nous avons réuni les principaux opérateurs qui fabriquaient et qui produisaient les smartphones. Nous les avons écoutés. Nous avons pris avec soin toutes leurs préoccupations. Ces préoccupations vont nous permettre d'élaborer le dossier qu'on doit présenter à M. le président de la République. Secteur industrie automobile, également une centaine d'opérateurs locaux sont en train de se positionner dans le domaine de la sous-traitance pour devenir des fournisseurs des industries automobiles dans différents domaines d'activité. C'est ce qu'a indiqué hier également le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Éducation et vacances scolaires qui ne seront pas prolongées. La reprise des cours se fera le 7 avril comme prévu selon le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabad, dans visite de travailler à Abu Merdes, indiquait que les acquis d'enseignement primaire se tiennent cette année avec une nouvelle approche. Il a également annoncé la disponibilité prochaine du manuel d'anglais pour la cinquième année primaire. Anglais, après avoir été introduit en troisième et quatrième année, le sera en cinquième année primaire dès la rentrée prochaine. C'est ce qu'a indiqué le premier responsable du secteur. 7h10, la situation, nouvelle news en Palestine, Raza. L'antité sioniste qui aurait donné un coup d'accélérateur aux travaux de création d'une zone de tampon d'un kilomètre de large dans la bande de Raza-le-Land de la frontière. Par ailleurs, l'antité sioniste et les États-Unis qui y tiennent une réunion ce 1er avril pour décider d'une opération militaire terrestre à la Fah. L'antité sioniste qui a perpétré hier huit massacres, donc en 24 heures, et qui ont fait au moins 77 martyrs. Le nombre de martyrs palestiniens frôlent désormais la barre des 33 000 martyrs. Le point de la situation avec le journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish. Au moins 13 Palestiniens ont été tués au cours de bombardements minés par l'avion et l'artérie de l'occupation israélienne sur diverses zones de la ville de Khaynounis, au sud de la bande de Gaza. Voilà, c'était le journaliste palestinien depuis Raza Ahmed Abou Chawish. Rappelons que la coopération des journalistes a payé un lourd tribut depuis le début de l'agression avec la mort hier de Abdel Wahab Abou Aoun tombé en martyr. Ce lundi, nous jeûnons le 22e jour du mois sacré de Ramadan. Et avec ce témoignage et cette manifestation de solidarité nationale, le conseil du renouveau économique algérien a organisé hier à Tiziouzou son traditionnel méga-iftar qui a réuni quelques 4000 invités, dont 2000 veuves et orphelins venus de plusieurs régions du pays. Notre correspondant sur place Mohamed Haouchina. Le 21e jour du mois sacré de Ramadan a été marqué à Tiziouzou par un très grand iftar organisé hier soir au stade du 1er novembre en présence de 4000 invités, dont 2000 veuves et orphelins venus de plusieurs régions du pays. Il faut dire que cette heureuse initiative est l'oeuvre du conseil du renouveau économique algérien avec la collaboration de la Willeia de Tiziouzou et l'association nationale caritative de protection des orphelins Kefil-Lietim, ce qui a donné lieu à des moments émouvants de partage, de convivialité, de chaleur humaine et de vivre ensemble, comme nous le confirme le président du CREA, Kemal Moulak. C'est devenu une tradition du CREA. Chaque occasion, chaque année, nous regroupons les opérateurs économiques autour d'une thématique. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes présentes et dans les 4000, il y a 2000 orphelins et veuves. D'abord, c'est un moment de partage, donc, mais aussi, il y a près de 1300 orphelins qui vont repartir avec les vêtements de l'Aïd. On fait partie de la population, mais c'est toujours été des moments de partage, des moments forts. Nous avons tous un peu la chair de cou, quand on est avec nos enfants orphelins, et je peux vous dire que c'est des choses qui sont encourageantes, et c'est ça l'avenir de l'Algérie, c'est nos enfants. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour Algéchen 3. Et du sport, pour terminer, avec la Fédération Algérienne de Football, qui a décidé de geler les championnats de jeunes et féminins pour le reste du mois sacré de Ramadan. Cette mesure concerne les ligues régionales, ligues de Wilay, ainsi que la Ligue féminine a précisé, la FAF soulignant que cette décision truera en vigueur. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au troisième jour de l'Aïd, le Fédéral Football et compétition africaine, le dernier représentant algérien, Lusma d'Alger, a été battu hier. Un but à zéro au match allé, des quarts de finale face au Nigérian de Rivers United. Un score qui garde intact, d'ailleurs, les chances d'Ezus Smith d'aller plus loin dans cette compétition. Le match de retour est prévu dimanche prochain, 7 avril, au stade du 5 juillet. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Isabel Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.